Match de prétendant à la montée au Matmut Atlantique entre Bordeaux 7e et Auxerre 9e. Si les deux équipes sont proches au classement, leur dynamique est relativement différente. Après leur défaite initiale à Pau, 3 à 0, les Girondins se sont montrés plus solides avec 7 points en 3 matchs. Le tout sans encaisser le moindre but pour la GIA. C'est l'inverse, la première journée et la victoire 4 buts 1 à Valenciennes avait bien lancé la saison. Mais derrière, une défaite et 2 nuls se sont enchaînés. Les joueurs de David Guillon, les Bordelais sont les premiers à l'attaque avec David Hachvili qui va trouver à hauteur du point de pénalty. Pedro Diaz, l'Espagnol, ajuste Donovan Léon pour ouvrir le score après 26 minutes de jeu. Ça fait 1 à 0 pour les Girondins de Bordeaux. Ils ne sont pas en infériorité numérique défensivement. Les Océans, mais pas forcément bien placés, pas forcément à même de venir sur le porteur du ballon. Et c'est avec loisir que David Hachvili peut trouver son partenaire. Pedro Diaz marque son premier but en Ligue 2 BKT. Auxerre peut et sait se montrer dangereux sur coup de pied arrêté. L'illustration avec ce coup de tête victorieux du capitaine brésilien Jubal. Le défenseur monte plus haut que tout le monde et converti par un but ce corner tiré par Gauthier Heine. Pas d'exploit pour Rafale Strachek, le gardien polonais des Girondins. Un but partout. Bordeaux essaye de poser le ballon. Mais cette perte de balle va être coupable puisqu'il y a une première frappe sur laquelle Strachek se couche bien. Mais Florian Haillet a bien suivi pour le 2 but 1. Trois minutes après avoir égalisé, la Gio Serre prend les devants dans cette partie. L'apathie de la défense Girondine. Sina Yoko frappe en pivot. Ça passe entre les jambes de Michelin. Et les défenseurs sont devancés par la vivacité de Florian Haillet. 2 but 1. C'est le score à la mi-temps pour les Bourguignons. Bordeaux qui pourtant a remporté ses deux premiers matchs de la saison au Matute Atlantique. Face à Concarneau 1-0, puis contre Amiens 2-0. Les joueurs de David Guillon, qui n'avaient plus l'habitude d'encaisser le but, vont désormais devoir réagir. Mais forcément vont tomber sur les Ossérois. À même de contrer, de contre-attaquer. Comme ici avec Gauthier Heine. Ça frappe et contre. Et ça termine au fond. 3 buts à 1 pour la JOCR à la 56e minute. Quatrième but en 5 matchs pour Gauthier Heine. Qui a déjà doublé son total de la saison dernière. Et Bokele n'est pas sur ses appuis. Il contre au dernier moment. Mais modifie la trajectoire de la frappe de l'Ossérois. Les Bordelais n'abdiquent pas. Ils essayent de combiner. Mais c'est une situation et un résultat pour l'instant qui fait complètement les affaires des Ossérois. Qui attendent patiemment. Et qui ont les qualités pour se projeter une nouvelle fois. Avec les Bordelais qui sont complètement coupés en deux. Et qui vont laisser des espaces. Le doublé pour Florian Haillet. Bien servi par Ryan Ravelosson. A l'heure de jeu. Ossérois s'échappe quasi définitivement. Haillet qui marque ses deux premiers buts de la saison. Regardez les espaces énormes. Et la formation de Christophe Pellissier en profite allègrement. Ravelosson qui trouve une zone parfaite pour son attaquant. Rafal Strachek ne peut absolument rien faire. Et s'incline pour la quatrième fois depuis le début du match. Alors qu'il n'en avait encaissé que trois jusqu'alors. Réduction de l'écart à la 83ème minute à 4 buts à 2. Avec Albert Ellis. Servi à la limite limite du hors-jeu par Gaëtan Vesbeck. Il parvient à glisser ce ballon sous le ventre de Donovan Léon. 4 buts à 2 pour Ossérois. Qui regoutent à la victoire depuis la première journée. Et se replace en cinquième position. Bordeaux défait pour la deuxième fois de la saison. Occupe la douzième place. ... ... ... Maintenant, je vous dis que ça n'est pas qu'une heure.